Je vous ai parlé hier des différences entre le véganisme et la religion, ce qui m'a fait aboutir à la deuxième partie de cet épisode, la question de l'extrémisme chez les véganes. Déjà, il faut bien savoir que quand on qualifie quelqu'un d'extrémisme, on ne fait pas vraiment référence à la véritable définition du dictionnaire, dans le sens où l'utilisation de ce terme en France est inscrite dans un contexte très précis et que ça désigne très souvent les islamotionnistes. Ouais, non, bon, en bref, aujourd'hui, quand on utilise le terme extrémiste, ça peut être pour, par exemple, désigner quelqu'un qui renie son enfant s'il pratique le sexe avant le mariage ou s'il a une relation homosexuelle ou se faire exploser en public avec une ceinture de dynamite ou tuer 130 personnes à la mitraillette dans un concert. Et quand on l'utilise sur des véganes, c'est en général pour désigner des personnes qui postent des commentaires virulents sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, le gros problème du terme végane extrémiste, c'est qu'en plus de mettre dans le même panier des terroristes avec des personnes qui pratiquent un régime végétal, c'est que ce terme-là n'est pas défini. Donc dès qu'un végane nous apparaît comme étant un peu contrariant, on peut lui coller l'étiquette extrémiste. Et en quelque sorte, pour qu'un végane n'ait pas cette étiquette, il faudrait qu'il dise qu'il respecte le droit des omnivores de manger des animaux. Alors que c'est incompatible avec le fait de lutter pour le droit des animaux, ce qui est quasi systématiquement la raison d'être de chaque végane. C'est un peu comme si quelqu'un devait dire « Ah moi je suis contre l'esclavagisme, mais bon, si t'as des esclaves, ouais bon c'est pas grave. » D'un côté, lutter contre l'esclavagisme, de l'autre, accepter que les gens aient des esclaves. D'un côté, lutter pour le droit animal, et de l'autre, accepter que les gens payent pour que ces mêmes animaux soient tués ou exploités. Il y a une incompatibilité. Et s'il vous plaît, prenez note que je ne dis pas que les omnivores sont des esclavagistes. J'ai simplement pris un exemple plus parlant pour illustrer mon propos. Mais bon, comme il faut garder une certaine rigueur analytique dans ce genre de podcast, supposons qu'il existe une vision binaire, avec d'un côté des véganes extrémistes, et de l'autre côté des gentils véganes. Intéressons-nous à la définition d'extrémisme. Donc selon le Larousse, l'extrémisme désigne un comportement politique, consistant à défendre les positions les plus radicales, d'une idéologie ou d'une tendance radicale, qui présente un caractère absolu, total ou définitif. Donc si on résume, l'extrémisme est un comportement politique, consistant à défendre une idée de manière totale. Donc avec cette définition, ça veut dire par exemple, que si quelqu'un se positionne totalement contre l'esclavage, c'est un extrémiste. Quelqu'un qui est totalement contre la gifle et la fessée pour les enfants, il peut être considéré comme un extrémiste. Et quelqu'un qui est totalement contre la peine de mort, c'est un extrémiste. Et donc si le terme extrémiste était donc réellement péjoratif, ça reviendrait à dire que ce qui est bien, c'est d'être systématiquement dans la nuance. Donc la nuance, par exemple, ça serait être contre la peine de mort, mais bon, dans certains cas, donner la mort quand même. Et être contre l'esclavage, sauf dans certains cas particuliers, où on a quand même le droit d'avoir des esclaves. Donc ça, par exemple, c'est être dans la nuance. Est-ce que c'est une bonne chose ? Pas si sûr. Et la deuxième contradiction avec l'utilisation du terme extrémiste, c'est que quand on l'utilise, c'est à double tranchant. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en fait, quand on l'utilise, ça peut mettre en évidence l'existence d'un extrémisme opposé, dans lequel on est susceptible de se trouver. Je vous explique. Si on en revient à la définition de radical, radical, caractère de ce qui est absolu, total ou définitif, on se rend compte que donner la mort, c'est radical. Puisque l'animal, quand on le tue, il est définitivement mort. Donc, en défendant le droit de manger de la viande, ce qui revient à défendre le droit de donner la mort aux animaux, eh bien, on défend quelque chose de radical. Et puisque l'extrémisme, c'est par définition défendre quelque chose de radical, eh bien, on est extrémiste. C'est beau. Donc voilà, encore une fois, attention aux termes qui peuvent se retourner contre soi. Et deuxième point, en admettant qu'on fait toujours la distinction binaire entre végan extrémiste et gentil végan, là, je m'adresse aux nombreuses personnes qui ont déjà dit une fois dans leur vie le véganisme est une cause juste, mais que les extrémistes décrédibilisent trop souvent. À toutes ces personnes-là, et même aux autres, si un gentil végan vient vers vous, en vous expliquant, par exemple, que le véganisme est un bienfait écologique, avec chiffres à l'appui, et que ça permet de ne plus cautionner l'exploitation et le meurtre de milliards d'individus potentiellement conscients qui n'ont pas demandé à mourir ni à se faire exploiter. Donc voilà, si vous explique ça calmement, et que vous êtes d'accord, alors pourquoi ne pas se mettre au véganisme ? Parce que si vous êtes réellement capable de faire la différence entre une cause et le comportement de ceux qui la défendent, alors il est impossible pour qui que ce soit de décrédibiliser une cause à vos yeux. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode où un gentil végan vous donnera des arguments concrets pour vous convaincre. Ouais, parce qu'en fait, entre le premier et le deuxième tour des élections, ça va être un petit peu tendu. Donc je préfère parler de paix, d'amour et de véganisme plutôt que de musique. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est là que je poste le plus de trucs. Pour les impatients qui me connaissent, je signale que le contre-contre-cliché numéro 7 est en route. Mais comme j'aimerais faire quelque chose de beaucoup plus travaillé que les précédents, ça prend du temps. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. A ciao ! Sous-titrage ST' 501